Hello les gens, asseyez-vous on va parler. Nicki Minaj s'est réconcilié avec Beyoncé ? C'est quoi les bails entre Drake et Sexy Red ? Lizzo veut démissionner. Deja Cat pousse un gros coup de gueule sur ses cheveux. J'ai l'impression qu'on a raté quelques news ces derniers jours. Donc venez on se pose et j'en profite pour donner mon avis non sollicité sur 2-3 trucs. C'est pour moi ces cadeaux. On en parle de la tournée de Nicki Minaj. On a vu tellement d'avis circuler, tellement de commentaires. En fait concrètement les gens ont tellement ouvert leur bouche sur cette go. Qu'on s'attendait à voir, je sais pas moi, Amy Winehouse réincarnée sur scène. Sans la voix et avec des rails de coke préparés à l'avance. J'exagère à peine. Moi-même j'étais pas autant dans l'extrême mais j'avoue que j'ai eu peur. A peine quelques semaines avant de commencer la tournée, elle était encore sur Station Head en train d'insulter Meghan. Au final c'est sold out partout où elle passe et le show a l'air carré. Il y a clairement un vrai budget. Vous saviez que Nicki est la première rappeuse à remplir seule le Madison Square Garden à New York. Toute la tournée en elle-même c'est du jamais vu pour une rappeuse. Que ce soit aujourd'hui ou dans le passé. C'est ce genre d'accomplissement qui permet de remettre un petit peu l'église au milieu du village. C'est clairement une artiste polarisante, ça fait aucun doute. Beaucoup de gens la détestent et beaucoup d'entre eux ont de bonnes raisons. Mais derrière il y a bien quelqu'un qui streame sa musique et qui achète ses places de concert. Et ces personnes-là ne peuvent pas toutes être des débiles qui sont matrixés ou qui font partie d'une secte. D'ailleurs tout le monde n'a pas Twitter. J'attendais d'avoir l'occasion de dire ça parce que pendant qu'on débat sur les gossip, il y a des faits qu'on ne peut pas discuter. Des impacts qu'on ne peut pas défaire. Et cette tournée en est la preuve. Est-ce que Nicki Minaj s'est réconciliée avec Beyoncé ? Est-ce que même elles étaient en guerre finalement ? En fait, à la surprise générale, Beyoncé a envoyé des fleurs à Nicki pour la félicité de ses récents accomplissements. Onika, je viens de recevoir la collection de faux ongles et je les ai. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et félicitations pour ton lancement et pour ta tournée. Bénédiction, amour, Beyoncé. Nicki a partagé la carte sur ses réseaux. Barbz, les Pink Friday Nails sont validés par la Queen. Merci Beyoncé, je t'aime. Elle a dit aussi sur Twitter, ça représente tellement pour moi d'avoir LA Queen qui fait un arrêt à Gag City alors qu'elle prépare la sortie de son album. J'ai aussi vu ce tweet qui dit que Nicki Minaj aurait fait un big up à Beyoncé lors de son concert. Elle aurait dit, l'album de ma sista est sorti, je t'aime Bey. Mais qu'est-ce qui se passe ? On est dans le métaverse ? Qu'est-ce qui leur prend à vos tantines là ? Bon après pour la dernière citation, on n'a pas la preuve qu'elle a vraiment dit ça puisqu'il n'y a pas de vidéo. Mais le reste c'est écrit noir sur blanc et épinglé sur son compte Twitter. Donc j'imagine qu'elle est sérieuse. Comment vous interprétez tout ça ? Là il y a plusieurs écoles, ceux qui pensent qu'elles n'ont jamais été en embrouille et que c'est les fans qui ont inventé ce bif. Alors merci pour la théorie, mais vous pouvez aller dormir. Le bif était bien réel. Ou en tout cas les attaques sur Beyoncé pour toucher Jay-Z étaient réelles. Vous pouvez retourner voir ma vidéo pour vous rafraîchir la mémoire. Et on n'oublie pas non plus que Beyoncé et Jay-Z sont mariés. Normalement on ne s'associe pas avec les ennemis de son mari. C'est la base. Deuxième école, elles se sont réconciliées et elles sont BFF maintenant. Essayez encore. Il n'y a pas d'amis dans cette industrie de psychopathes. Ce qui nous amène à la troisième école de pensée. Nicki s'est expliquée en coulisses avec Jay-Z et ils ont convenu qu'ils allaient mutuellement se laisser tranquille. Même s'ils ne peuvent pas s'encadrer. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Surtout pour Beyoncé qui veut être fédératrice sur cet album. Donc elle n'a pas besoin de se faire insulter par les Barb sur Twitter. Et de leur côté, les Barb peuvent arrêter de faire semblant de la détester. Tout le monde est content. Non mais plus sérieusement, on n'a jamais autant vu Beyoncé dehors que pour ce rollout. Et ça depuis l'annonce au Super Bowl. Ça n'arrête pas. De base, cette dame là, si elle pose sa less wig, c'est minimum pour les Grammys ou pour les Oscars. Là, elle est carrément partie au I Heart Music Awards. Non seulement c'est un effort, ok, mais c'est pas un hasard non plus. Puisque c'est la cérémonie consacrée au succès radiophonique. Elle cherche le succès commercial avec Cowboy Carter. Donc tout est fait pour aller dans ce sens. Même supprimer l'album de Kanye de toutes les plateformes s'il faut. Elle est blanche, mais elle se bat pour les Noirs. Elle fait de la country et elle rappe. Officiellement, il faut casser les barrières et les étiquettes qu'on place sur les artistes noirs. Et officieusement, on fait un gros mélange de sonorités pour plaire à toutes les communautés. C'est parfaitement ficelé. Et l'alibi est inattaquable. Après, vous le savez, moi je vous le dis ça, c'est juste parce qu'on est là et qu'on discute. Ça n'engage que moi, mais c'est mon avis sincère. Et même si je trouve que Beyoncé est la reine des calculatrices, qu'il n'y a jamais rien de spontané chez elle, j'espère que vous comprenez que pour moi c'est pas forcément une critique. Maîtriser son image de nos jours, c'est bien plus difficile que de faire des IG Live tous les 4 matins. Vous avez vu que Beyoncé a aussi envoyé des fleurs à Tila pour soutenir la nouvelle génération et à Ké Michel pour étouffer la rivalité que les gens voulaient créer entre elles. Parce que Ké Michel est aussi une chanteuse de R&B noire qui a commencé à faire de la country, mais avant Beyoncé. Je dis pas que Beyoncé s'en fout des autres artistes. Elle choisit les gens qu'elle soutient, mais il y a une bonne dose de calcul derrière. C'est juste de la promo. Beyoncé fait pas d'interview. Son seul moyen de promouvoir ses trucs, c'est les réseaux sociaux. Mais comme elle est aussi muette, elle a trouvé cette technique d'envoyer des trucs aux gens connus pour qu'ils les postent sur les réseaux et que ça lui fasse de la pub gratuite. Rappelez-vous, elle faisait déjà ça avec sa collection Ivy Park. Et ça fonctionne à chaque fois. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de son album Cowboy Carter ? Déjà, je dirais, heureusement que Beyoncé avait bien précisé juste avant que ce n'était pas un album de country et qu'elle comptait jouer avec ce genre musical et le mélanger avec d'autres. Parce que, bah, c'est exactement ce qu'elle a fait. Je laisserai les experts musicaux analyser son travail, mais en tant qu'auditrice lambda, je dirais que j'ai bien aimé l'album. Je trouve que la voix de Beyoncé fusionne bien avec la country sur certaines chansons. Genre, j'ai adoré Protector et Too Most Wanted avec Miley Cyrus. Par contre, je trouve que la cover de Jolyne est limite grotesque. C'est le classique country de Dolly Parton où elle parle de comment Jolyne veut voler son mec. Beyoncé a remixé les paroles pour se l'approprier, ce qui est une bonne chose. Mais elle dit des trucs du genre, je vais te tabasser si tu t'approches de mon gars parce que je suis une meuf du sud et je suis créole. Elle a pété un plomb. Elle fait du Beyoncé qui imite la normalité, quoi. Au mieux, c'est risible. Mais on n'y croit pas du tout. Tout ce que Jolyne doit faire, c'est éviter Solange. Parce que Beyoncé, elle, elle va rien faire du tout. Bref, donc voilà, au final, j'ai préféré cet album-là plutôt que Renaissance. En vérité, pour moi qui n'aime pas la dance, Renaissance, c'était pas une era très agréable. Après, ne vous méprenez pas. Comme tout le monde, j'ai été prise dans le mouvement, les concerts, les tenues. Tout était extrêmement qualitatif. Mais cet album-là, je le trouve plus profond parce que le genre musical s'y prête. Et donc, il me touche plus. Dans la chanson Sweet Honey Bucking, elle lance un petit pic contre les Grammys en disant A-O-T-Y, je n'ai pas gagné. C'est-à-dire Je n'ai pas gagné l'album de l'année, je m'en fais pas à propos d'eux. J'ai pris ça de plein fouet, je reviens plus forte, je fracasse le stylo. Bah écoutez, on va dire que c'est pour se rassurer qu'elle dit ça. Là, elle était en train de rapper. C'était de l'égo trip, genre. Vous savez, je commence à croire qu'elle fait exprès de faire à chaque fois des albums qui mélangent plusieurs styles musicaux. Malgré que les Grammys n'aiment pas ça. Pour les contraindre à changer leur façon de penser. Et pour tenter de révolutionner les Grammys dans ce sens-là. Sinon, expliquez-moi pourquoi elle continue de faire ce genre de projet mixte alors qu'elle tente d'avoir l'album de l'année. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez fait à l'ISO encore ? Moi, je croyais que plus personne la calculait. Mais apparemment, il y a des gens qui continuent de la harceler sur les réseaux. Et cette fois, c'en est trop. Je suis fatiguée de supporter et de me faire ramasser par tout le monde dans ma vie et sur Internet. Tout ce que je veux, c'est faire de la musique et rendre les gens heureux. Et aider à ce que le monde soit un peu meilleur que dans l'état où je l'ai trouvé. Mais je commence à me dire que le monde ne veut pas de moi dedans. Je suis constamment confrontée à des mensonges racontés à propos de moi pour du buzz ou des vues. Je suis là risée à chaque fois à cause de mon apparence. Et ma personne est décortiquée par des personnes qui ne me connaissent pas et qui me manquent de respect. Je n'ai pas signé pour ça. Je démissionne. Peace. Ciao les nazes. Bon bah, elle a l'air sérieuse. Du coup, je suis allée voir. Et effectivement, ses commentaires, par exemple sur Instagram, c'est une boucherie. Franchement, ça fait des mois. On pourrait croire que les gens seraient fatigués. Surtout les gens qui la follow. Mais non, tout le monde est bien en forme. Même si elle n'a pas été condamnée, ce sera toujours compliqué pour elle de nous faire avaler son personnage de la grosse fille ultra positive qui veut juste voir les gens sourire. Elle a plus une image de dépravée maintenant. Limite alcoolique et obsédée sur les bords. Une briseuse de ménage aussi. Comme ça, c'est parfait. En plus de ça, elle est contente d'être grosse et elle gagne de l'argent grâce à ça. Donc ça, pour les grossophobes, c'est pas possible. Leur cerveau, il bug. Ceci étant dit, c'est pas encore aujourd'hui que je vais pleurer sur le sort de l'iso. Moi, ça me fait rire les artistes qui sont connus pour leurs actes scandaleux et qui se plaignent ensuite de l'attention négative que ça leur apporte. En général, en général, ok, tu te fais pas ramasser sur les réseaux parce que tu rends le monde meilleur. Et peut-être que l'iso aurait effectivement dû se concentrer sur sa feel-good musique et laisser un peu de côté les lives Instagram avec ses fesses à l'air. J'espère juste une chose, qu'elle va vraiment démissionner. Pas parce que je veux plus l'entendre. En vrai, moi, j'aime bien les musiques de l'iso en général. Non, je veux qu'elle démissionne parce qu'elle a dit qu'elle va démissionner. Je veux qu'elle s'y tienne. Je suis fatiguée de ces stars qui orchestrent des craquages émotionnels sur les réseaux pour mieux promouvoir leurs nouveaux projets derrière. Comme par hasard, il y a environ une semaine, elle nous disait qu'elle avait presque fini d'écrire ses nouvelles chansons et qu'elle était trop pressée de nous les faire écouter. Et regardez qui voilà ! Je vous jure, j'avais même pas vu sa dernière vidéo. Finalement, elle est revenue nous dire que c'était un gros malentendu. Genre, quand elle a dit démissionner, elle voulait pas dire démissionner. Enfin si, elle voulait dire ça. En fait, c'est pas ce que vous croyez. Parce que c'est compliqué. Ça c'est comme Doja Cat. Vous vous rappelez, il y a un peu moins d'un mois, elle nous a annoncé qu'elle allait désactiver son Instagram parce que je cite « La façon dont on me parle et dont on me traite ici me fait avoir des mauvaises pensées. S'il vous plaît, faites attention à la façon dont vous parlez aux gens et à propos des gens sur Internet. » Voilà, donc elle c'est pareil, elle a pas démissionné mais elle voulait juste reset son Instagram pour commencer la nouvelle era de Scarlett 2. Elle a annoncé la sortie du projet pour le 5 avril. Au départ, elle tisse sa chanson avec un certain visuel. C'est ses cheveux. Et apparemment, elle a reçu toutes sortes de commentaires négatifs sur ses cheveux. Et elle s'est exprimée là-dessus. Moi ça m'énerve même d'essayer d'argumenter dans ce genre de débat. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit, ok ? Celles et ceux qui portent leurs cheveux naturels, dites en commentaire si vous avez déjà reçu les mêmes insultes. Comme ça on voit à quel point c'est répandu. Et pubes, et carpet, et popcorn, et shit like that. Like, we, we gotta, we gotta, move forward. Let's, let's move forward. Let's grow, let's, like real, like pubic hair, really ? That's where we stand ? That's where we stand. If you are a kind person, if you're an, if you're a nice guy, if you know you're a nice guy, and you're a chill guy, Just know that doing that, like making those comparisons, like that's wild. Don't try not to do that. Qu'est-ce qui se passe entre Drake et Sexy Red ? Apparemment les gens commencent à se poser des questions. On s'attendait pas à une telle union. Et surtout de voir que ça dure dans le temps, ça en perturbe plus d'un. Comment vous qualifieriez cette relation ? Des amis, des amoureux, des associés ? Vous savez à qui ils me font penser ? À Young Miami et Didi. C'est pas trop ça sérieux ? Drake a des relations avec Sexy Red, et il la couvre de cadeaux et d'argent. Il lui fait prendre son jet privé, ils ont fait des chansons ensemble, il manque plus que le salaire mensuel. Joe Budden s'est fait un peu remarquer, car il a dit tout le contraire dans son podcast. Pour lui, malgré les apparences, c'est Drake l'escorte dans l'histoire. Ça fait du sens pour vous. Pour Sexy Red, non. Car elle a répondu sur Twitter en disant, ils sont tellement débiles. Elle a aussi partagé un extrait d'elle et Drake en train de profiter de la vie, en disant, dites à Joe Budden que c'est ça que Drake aime. Voilà, tout simplement. Drake, lui, il a fait des pics habituels sur Instagram, en partageant juste la photo de Joe Budden. Vous savez c'est quoi la grosse rumeur sur Drake et Sexy Red ? C'est que Drake est vraiment son rich baby daddy. Aucune preuve de ça, et franchement ça ressemble plus à une histoire fantasmée qu'à la réalité, mais j'avoue qu'ils sont tellement proches, qu'à un moment donné on en vient à se poser ce genre de questions. De base, Sexy Red est arrivé dans le game en couple. C'est son gars qui avait leaké sa sex tape, je sais pas si vous aviez vu. Mais ensuite, elle s'est rapprochée de Drake, et quelques temps après, on apprend qu'elle est enceinte. Ils font le feat rich baby daddy, et dans le clip, Drake joue le rôle du père. Mais c'est pas tout. Lorsque Sexy Red accouche, il lui offre plusieurs sacs Chanel et des liasses de billets. Encore une fois, tout ça, ça prouve rien, on est d'accord. Mais ça alimente les débats. Drake, Sexy Red, c'est une relation qui intrigue, parce qu'elle est totalement what the fuck. Mais en vérité, pas tant que ça. J'ai entendu une théorie quelque part sur TikTok, ou je sais plus où, ça expliquait comment Drake arrive à traverser les époques comme ça. A enchaîner les albums, en restant toujours au top. C'est parce qu'il a le don de repérer des nouvelles sonorités, de nouveaux talents, et de surfer sur leurs mouvements. Sans dire que Drake est un faux artiste, pas du tout. Mais la longévité, ça se met pas en place tout seul. Il faut avoir un plan. Et il se trouve qu'en ce moment, le nouveau talent, c'est Sexy Red. Que ça nous plaise ou non. Elle est ratchet, ses paroles sont toujours débiles, mais elle est authentique d'une certaine manière. Et elle est en train de construire une solide fanbase. Même si on connaissait déjà le ratchet dans le rap féminin, là c'est la médaille d'or. Et c'est un peu déstabilisant de voir ça à un niveau aussi mainstream. Mais bon, je sais pas si Drake se fait payer pour promouvoir Sexy Red, ou si Sexy Red est l'escort de Drake, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'un comme l'autre, bénéficient totalement de l'arrangement qu'ils ont entre eux, quel qu'il soit. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous avez kiffé l'album de Beyoncé ? Pourquoi Drake et Sexy Red sont aussi proches ? Partagez vos théories. Qu'est-ce que vous pensez de la tournée de Nicki Minaj jusqu'à présent ? Allez, on se parle en commentaire.